Bonjour, bienvenue à tous pour notre rencontre autour de Chagall et l'Orient de l'Esprit. Je suis Pascale Samuel et je suis la conservatrice des collections d'art moderne et contemporain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Le MAJ a rouvert au public le 6 juin dernier, mais l'auditorium ne reprendra ses activités que début septembre. Aussi, nous vous proposons de découvrir ce soir, depuis chez vous, la dernière publication du MAJ en collaboration avec la Réunion des musées nationaux et l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Ce soir, nous allons donc vous présenter le livre, un texte inédit du critique d'art Valdemar Georges sur Chagall, écrit en 1962 et qui porte le beau titre Chagall et l'Orient de l'Esprit. Ce livre est sorti il y a une quinzaine de jours et vous pouvez le trouver, notamment à la librairie du MAJ, mais pas seulement. Pour vous en parler, deux invités, Mérette Meyer, la petite fille de Marc Chagall, vice-présidente du comité Marc Chagall, et Yves Chèvre-Fils-Débiol, responsable des archives artistiques à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine IMEC. C'est à Yves que nous devons d'avoir retrouvé ce texte inédit et de nous l'avoir commenté. Je vous salue tous les deux, je vois que vous êtes branchés, j'espère que la connexion passe bien. Notre conversation va durer environ 45 minutes et sera suivie d'un temps d'échange et de questions que nos auditeurs pourront poser directement sur Zoom. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais vous raconter brièvement l'anecdote sur l'histoire de cette aventure éditoriale. Car c'est en travaillant sur la préparation de l'exposition Paris pour École, qui devait ouvrir en avril dernier et qui sera reportée à avril 2021, que j'ai eu l'occasion de rencontrer Yves Chèvre-Fils-Débiol pour discuter ensemble de Valdémar Georges, dont il est l'expert, le spécialiste, et auquel il a consacré un livre remarquable aux presses universitaires de Rennes en 2007. Nous étions dans la médiathèque du musée avec, pas très loin de nous, Nathalie Azan, que je salue, et ma collègue des éditions, Juliette Braillon. À cette occasion, Yves nous a parlé d'une enveloppe conservée à l'IMEC qui contenait le tapuscrit original d'un texte jamais publié par Chagall, texte rédigé en 1962 par Valdémar Georges, puis annoté par l'artiste. Cette enveloppe craft portait la mention à publier si l'on peut avoir l'autorisation sans complication. Voilà la couverture du livre et la première page qui vous est présentée. Si le mage s'y est intéressé, c'est que, comme vous le verrez, ce texte sur Chagall met l'accent sur ses références à la culture juive, mais aussi parce que cet archive nous livre à la fois le texte d'un critique, mais également la réaction de l'artiste, ses réserves, ses interrogations, permettant de comprendre les points de divergence entre les deux hommes, mais aussi, au-delà, le rapport qu'un artiste peut avoir avec sa propre histoire. C'est donc dans l'enthousiasme de la découverte de ce texte que Juliette Braillon, chargée des éditions Hommage, a su convaincre la réunion des musées nationaux à partir, avec l'IMEC et nous, dans cette aventure éditoriale, pour redonner vie à ce texte de Valdémar Georges, pour qu'il trouve, un demi-siècle plus tard, son public. Voilà, dressé un cadre de cet échange que nous allons avoir. Peut-être que, pour commencer, je voudrais donner la parole à Yves Chèvre-Fils des Viols, pour qu'il nous présente Valdémar Georges, qu'il nous rappelle quelle éminent critique d'art il a été, quel fut un petit peu son parcours personnel et professionnel. Yves, je te donne la parole. Merci beaucoup. Il y a un écho qui vient jusqu'à mon oreille. J'espère que tout ira bien. D'abord, merci, Mère Edméard, d'être avec nous. Et merci d'avoir participé à la production, à la mise au point de ce livre. Valdemar Georges. Eh bien, Valdemar Georges, son nom est Jersey Valdemar Yaroschinski, je ne sais pas si je prononce bien son nom en polonais, mais en tout cas, il est connu sous ses deux prénoms inversés, qu'il a choisi comme nom. Il est né à Lutsch, en Pologne, en Pologne russe, en 1893, d'une famille bourgeoise juive. On le trouve à Paris, encore jeune homme, autour de 17-18 ans, en 1911, où il poursuit ses études. Et puis, il meurt en 1970, après une vie en deux temps, avant la Seconde Guerre mondiale, où il devient, où il était l'un des critiques d'art les plus influents de la scène artistique parisienne. Et après, la Seconde Guerre mondiale, dont il sort accablé, ruiné, poursuivant une carrière moins flamboyante, certainement du point de vue mondain, mais toujours très active. Alors, sa carrière de critique d'art débute après 1918, après la Grande Guerre, pendant laquelle il est basé, d'ailleurs, j'en profite pour signaler cela à tous les amateurs d'histoire, de la petite histoire de la littérature. Il est basé à Saint-Brieuc, dans une unité de communication de l'État-major, grâce à ses qualités de polyglotte. Et c'est là qu'il devient le mentor littéraire, celui qui a initié un petit peu à la littérature russe, notamment, le jeune Louis Guillou, qui deviendra l'écrivain que l'on connaît. Après la guerre, sa carrière démarre dans l'ambiance cosmopolite de Montparnasse, où il fait la connaissance de nombreux artistes dont le nom reste attaché à ce qu'on appelle aujourd'hui la première école de Pâques. Et en 1920, sa carrière connaît une très nette accélération lorsqu'il devient le secrétaire général, puis le rédacteur en chef un petit peu plus tard, de l'importante revue L'amour de l'art, au point que, et ça, on en trouve plusieurs témoignages dans des livres, des chroniques de l'époque, si vous voulez, des livres de souvenirs, parfois. Val-de-Marge-Georges, à l'époque, artistes et même galeries d'art, ne rêvaient que d'une chose, que Val-de-Marge-Georges écrive pour eux une monographie, une présentation, une préface. Il était, pour reprendre les mots d'un confrère à Val-de-Marge-Georges, Buantieri di San Lazzaro, qui était un italien fondateur et animateur de revue à Paris à cette époque-là, il était le WG de l'art contemporain. Alors, ça, c'est tout dire, quand on signe de ses initiales et qu'on est presque universellement connu, enfin, du moins, dans le micro-milieu artistique, c'est déjà beaucoup. Alors, Val-de-Marge-Georges écrit dans les journaux, dans les revues et aussi pour deux précieuses petites collections de monographies que les chercheurs connaissent bien. Il y a les Paîtres français nouveaux, publiés sur la grande maison Gallimard, qui a été lancée en 1919. Val-de-Marge-Georges y écrit des textes pour Fernand Léger, pour Juan Gris, également sur Boris Aronson, son théâtre Camerny. Et l'autre petite collection, enfin, sur des petites plaquettes, je dis petite collection, qualitativement, ce sont des livres très importants, s'intitulée Artistes juifs aux éditions du Triangle, une maison d'édition fondée en 1927 à Paris par Michel Kiveliowicz, lui-même, donc, d'origine polonaise. Dans ses essais des années 1927, 1928, 1929, Val-de-Marge-Georges pose très souvent la redoutable question, sans réponse, « Qu'est-ce qu'un art juif ? » Avec, comme souvent chez lui, en revanche, des formules verbales ou des comparaisons volontairement provoquantes. Ce sera le sujet d'un autre travail, que j'espère lui faire avec, pour le colloque qu'organisera Pascal l'année prochaine, toujours hommage. Alors, ce qu'il faut retenir ce soir, en tout cas, c'est que Val-de-Marge-Georges a écrit sur, je dirais, tous les grands noms juifs de l'école de Paris. Soutine, Lefstein, Kremeng, Kikoin, Lipschitz, Segal, Max Band, Issa Charribach, et bien entendu, Marc Chagall, dont il fait la connaissance en 1922, 1923, quand celui-ci revient à Paris, après la longue parenthèse russe, j'ouvre les guillemets, en emportant un réservoir d'images dans ses mâles dénigrés. Ce sont les mots de Val-de-Marge-Georges dans un de ses articles. Dans plusieurs de ses articles, d'ailleurs, Val-de-Marge-Georges fait état de souvenirs autour des figures de son épouse, Béla Rosenfeld, ou de l'enfant Ida, qui m'ont été fort utiles dans le travail que j'ai fait pour l'introduction du petit livre dont nous parlons aujourd'hui. Alors donc, Val-de-Marge-Georges, j'estime qu'il a écrit au-delà de 20 articles sur Chagall, dont au moins six après 1945, ce qui signifie que Chagall est demeuré un sujet, pour ainsi dire, un sujet constant d'observation, de réflexion pour Val-de-Marge-Georges. D'ailleurs, cela remonte au tout début de sa carrière, comme vous pouvez bien l'imaginer. En 1928, déjà, il signait un premier essai paru chez Gallimard, justement, dans la petite collection Les peintres français nouveaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et surtout, c'est un fait d'âme, si je peux dire, quatre ans auparavant, en 1924, Val-de-Marge-Georges a contribué de manière essentielle à l'organisation de la toute première exposition parisienne des tableaux de Chagall, organisée à la galerie Barbazan-Jaudbert, comme d'ailleurs il l'avait fait l'année précédente pour Mané Katz à la galerie Persier. Donc, première petite conclusion, disons, à la suite de cette première interrogation de Pascal, Chagall et Val-de-Marge-Georges sont liés depuis une quarantaine d'années par une amitié professionnelle, peut-être pas intime, mais en tout cas une amitié professionnelle, et certainement par un attachement générationnel. Ils ont été jeunes en même temps, et chacun a joué un rôle dans la carrière de l'autre. Yves, justement, donc ce sont deux hommes, ils appartiennent à la même génération, on voit qu'ils ont un passé commun, mais plus qu'ils sont proches, ils étaient proches. Est-ce que dans les années 30, et puis ensuite dans la guerre, ils vont quand même s'éloigner l'un et l'autre ? Oui, ils sont proches, et également, oui, les années 30 et la guerre vont, disons, séparer ou éloigner les deux, provisoirement en tout cas. Le compagnon de route de l'école de Paris qu'est ou qu'était à ce moment-là, à Val-de-Margeorges, se transforme en admirateur de Mussolini, en propagandiste du fascisme en art, au nom d'un néo-humanisme, qui est une sorte de néo-classicisme assez difficile à définir, au contour assez flou. voilà. Et il n'échappe pas au sort réservé aux Juifs, je pense que dès la fin des années 30, en fait, dès l'âge flouche. Mais c'est-à-dire que Val-de-Margeorges, sans vouloir t'interrompre, il prend conscience finalement, très tardivement, de la montée du nazisme. Très tardivement. On réalise ces erreurs qu'en 1938, c'est ça ? Oui, exactement. J'allais dire Adam Schnuss. En fait, c'est tardif. Il n'y a pas de doute, on est en 1938. Mais, dès que... Alors, on n'a pas de confidence de sa part. Comment les choses ont-elles été pensées, vécues ? Mais enfin, on a l'impression, à suivre ce qu'on peut trouver dans les archives, qu'une lumière brillante et puissante s'est allumée. Il part immédiatement en Pologne, il va chercher sa mère, qui est veuve, et la ramène avec lui, donc de Pologne jusqu'à Saint-Martin-des-Champs, sa maison de campagne, en Normandie, tout près du Mont-Saint-Michel. Et elle et lui seront les deux seuls survivants, autant de la lignée maternelle que de la lignée paternelle. Et, comme je le disais il y a un instant, l'aveuglement idéologique de Valdemar-Georges semble se transformer soudain en une sorte de clairvoyance. Valdemar-Georges ne s'enregistre pas comme juif en 1940, ne porte pas l'étoile jaune, et quitte Paris dès 1941. On sait qu'en 1941, c'est la première grande rafle, c'est l'ouverture du camp de Rancy, c'est la création du commissariat aux questions juives. Valdemar-Georges n'attend pas la suite. Il quitte Paris. Il suit trois années de clandestinité dans le sud de la Franche, où il est caché par des amis artistes, notamment Maud Guevara et Martin Rock au Paradis. Certains artistes d'ailleurs, comme Martin Rock, sont tout à fait actifs dans la Résistance. Et alors, compte de l'ironie, il est également caché pendant un bon moment, pendant une photo de lui, où il fait des vendanges dans un masque provençal qui s'appelle La Viguière, et qui est géré par un métaillé, un agriculteur d'origine italienne, notoirement antifasciste. Et puis, il est également longuement caché au couvent dominicain de la Sainte-Bombe, en Provence, dont le prieur était l'abbé Jean-Marie Henri Rousseau, qui est le fils du douanier Rousseau, et qui n'hésitait pas à ouvrir les portes de son monastère aux artistes, aux critiques d'art et aux résistants qui en avaient besoin. Et pendant ce temps, pendant qu'il se cachait tout autour d'Aix-en-Provence, en Normandie, sa collection d'œuvres à Saint-Martin-des-Champs est entièrement spoliée par les Allemands, et son petit hôtel particulier, là où il vivait, où il habitait, à Paris, à Boulogne plutôt, est occupé par des voisins, tout simplement. Et après la guerre, Bernard-Georges, il est ruiné, sa pensée est déconsidérée, son autorité mondaine plutôt sapée, mais il est toujours actif et il demeure un redoutable polyniste. Et à quel moment, justement, alors ces archives vont-elles rejoindre l'IMEC ? Comment l'IMEC se retrouve dépositaire de cette archive ? J'ai fait la connaissance du petit-fils de Val-de-Margeorges, Alain Jarosinski, que je salue parce que je sais qu'il nous regarde ce soir. Donc on a fait connaissance il y a 10 ou 12 ans et il a accepté de déposer les archives de son grand-père à l'IMEC en 2011. Ce sont, il faut le dire, des archives amputées pour la raison que je viens d'évoquer. Le petit hôtel particulier de Boulogne a été occupé par des voisins indélicats, c'est le moindre mot, qui ont vidé ce petit hôtel particulier, ses effets personnels, de ses meubles et bien entendu, les archives ont disparu. Donc le fonds de Val-de-Margeorges est pour l'essentiel, composé de pièces d'attente de l'après-guerre. Mais dans ces archives d'après-guerre, une pépite qui nous amène ensemble ce soir, cette enveloppe dont tu parlais tout à l'heure, dont vous parliez tout à l'heure, Pascal, excusez-moi, et qui dit à publier, si on peut avoir l'autorisation, sans complication, avec un S à complication. Voilà. Donc l'écriture, on la reconnaît, c'est celle de Claudine Lavallée, qui est l'épouse de Val-de-Margeorges. Probablement peu après le décès de Val-de-Margeorges en 1970. Voilà ce qu'on voit à l'écran. Je vais essayer de vous retrouver, Meret et Pascal, parce qu'à chaque fois que... Voilà. J'y arriverai presque. Excusez-moi, je dois absolument vous voir pour me sentir à l'aise. Donc. Voilà. Donc, à publier, si l'on peut avoir l'autorisation, sans complication. Dans cet enveloppe, il y a trois exemplaires d'un essai de 69 feuillets dactylographiés et qui portent le titre Chagall et l'Orient de l'esprit et qui est un texte qui a été rédigé en 1962, qui est resté inédit, on l'a dit tout à l'heure. Pas seulement ça. Il y avait aussi, avec ses trois manuscrits, des carnets de notes, des épreuves, la correspondance de Val-de-Margeorges avec son éditeur Sylvana et quelques lettres, d'ailleurs, de Marc Chagall. Je vais vous en lire un ou deux très courts extraits. Donc, l'ouvrage devait paraître, aurait dû paraître en 1963 ou 1964, accompagné de plusieurs dessins, enfin, de quatre dessins originaux et d'une vingtaine de planches couleur au pochoir pour un tirage de 250 heures. C'était donc un projet de livre de luxe, comme on dit aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que cet essai n'a jamais paru ? C'est ce à quoi je tente de répondre dans mon introduction. Alors, peut-être avant de répondre à l'énigme, Meret Meyer, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dresser le portrait de ce Chagall de l'après-guerre ? Dans quel état d'esprit est-il ? Quels sont ses grands projets ? Quelle est la reconnaissance à laquelle il arrive à ce moment-là de sa vie ? Alors, si vous permettez, je crois que ce serait important de remonter dans le temps et de dire qu'en préambule, on peut avancer la thèse d'après laquelle Chagall ne se reconnaît pas ou plus dans le texte de Valdemar Georges. La vie personnelle et l'évolution de l'œuvre de Chagall dès les années 30 ayant conduit l'artiste à des explorations et des ressentis bien précis que Valdemar Georges ne semble avoir intégrés. Je pense que ce n'est pas uniquement à partir des années 50 ou 60, mais on va revenir un peu plus tard au fait que Chagall ne réagit pas au premier texte, mais il réagit uniquement au texte proposé en 62. Donc la perception de Chagall à cette époque dans les années 30 et la montée du nazisme et par conséquent de l'antisémitisme en Europe et en France conduisent vraiment à des grandes inquiétudes croissantes en lui, d'un avenir sombre qui taraude de plus en plus son œuvre. Et de nombreuses œuvres dans les collections publiques en Allemagne sont décrochées, comme on sait, désignées art dégénéré. Et de retour de Palestine en 1931, suite à la commande de la Bible par Volard, ses interprétations des scènes bibliques feront de plus en plus écho à sa volonté de résistance à travers son langage plastique de dessinateur et de graveur. Il faut aussi rappeler ici, pour faire peut-être un parallèle avec Valdemar Georges, que Chagall, en comparaison de Valdemar Georges, a très bien pressenti ce qui allait arriver depuis les années 1920. Il collectionnait des coupures de presse, ils étaient très à l'écoute, anxieux, inquiets de ce qui allait arriver. Donc, ce n'est pas en 1938, bien entendu, ou à partir des expéditions de l'art dégénéré qui prend conscience de ce danger, mais bien avant. Et ça se voit dans son œuvre, dans des œuvres qui ont été retravaillées à plusieurs reprises, comme la Chute de l'Ange qui a été commencée en 1923. N'oublions point que son point de départ en exil, Trédard tardif pour l'Amérique en 1941, suite à sa naturalisation en 1937, également très tardif, donne lieu à de nouvelles ouvertures et expériences artistiques. Certes, Chagall culpabilise d'avoir abandonné les siens en Russie, Blanche, les artistes et les poètes, tous ceux qu'il a laissés derrière lui. Mais à aucun moment, Chagall ne fut ni replié sur lui-même, ni a-t-il abandonné Vitebs, comme en témoignent les nombreuses œuvres réalisées pendant les années de guerre. L'évocation renouvelée de Vitebsk étant moins source de nostalgie que nourriture d'esprit et de l'âme, source militante de survie et d'énergie à la fois. L'image de Vitebsk, ne restant identique à celle que Chagall reproduisait à son départ définitif de Russie, celle-ci se voit régénérée et dynamisée par l'exploration spatiale dans l'immensité du pays, aux États-Unis, et le bouillonnement architectural urbain que le peintre rencontre en Amérique. Les œuvres scéniques en parlent ouvertement et sensiblement, en résonance avec le questionnement et la découverte de l'espace par les artistes contemporains américains. Par conséquent, au retour d'exil fin 1947, l'artiste Chagall ne peut être comparé à celui d'avant-guerre. Son œuvre de dimension universelle est célébrée à travers de nombreuses rétrospectives dans de nombreux pays. Les manifestations se succèdent, les commandes monumentales se multiplient dans le monde entier. Et Chagall explore autant de techniques diverses que son dessin artistique et ses questionnements lui imposent. De surcroît, en 1962 et ensuite en 1963, lorsque le peintre se consacre au plafond monumental de l'opéra, après une trentaine d'esquisses préparatoires, et qu'il rencontre à nouveau Valdemar Georges, il est évident que le Vitebsque de Chagall, dépeint par Valdemar Georges, aux couleurs moroses, tristes et sombres et les éléments biographiques par ailleurs complètement détachés de son œuvre, soit en parfait décalage avec la source d'énergie que Vitebsque et ses rencontres représentent en réalité pour Chagall et qui lui a permis de continuellement rebondir. C'est en fait une conception de la jeunesse qu'il ne renie pas du tout, celle que Valdemar Georges exprime, seulement il n'arrive plus à se reconnaître étant donné que cette description est complètement détachée de son œuvre telle qu'il le ressent au début des années 60 quand il revoit Valdemar Georges. Donc les conditions d'écriture sont très différentes des années 20 et 30 et ne peuvent pas être comparées à les autres textes qu'il avait rédigés auparavant. Donc cette forme d'incompréhension qui s'explique, je crois, vous l'avez bien décrite par le parcours de ces deux hommes, va amener en effet à ce que ce texte reste plus de 50 ans dans une enveloppe kraft. Pourtant l'histoire Yves avait bien commencé, la relation qu'avait nouée Valdemar Georges avec Chagall était partie au départ sur une bonne dynamique ? Oui, oui, tout à fait. Je pense que la remarque, la longue remarque que vient de faire Mère Meier est tout à fait justicieuse et en avançant un petit peu dans l'histoire de la Petite Archive, je pense qu'on pourra voir que ce que vient de dire Mère Meier est tout à fait juste. Alors, mais restons-en pour l'instant au côté factuel, si vous voulez, de cette aventure, parce qu'on est à l'automne 1962 et à ce moment-là, tout semble aller parfaitement. Une lettre de Chagall, manifestement en réponse à une précédente de Valdemar Georges, approuve le projet d'un essai sur un mode assez enthousiaste et Chagall notamment dit à quel point il est heureux, je le cite, d'être soutenu par un de ses vieux amis tel que Valdemar Georges. J'ai pu la faire et vraiment rondement mener dès janvier 1963, c'est-à-dire quelques mois à peine, 4 ou 5 mois après avoir reçu le premier signe de Chagall. Eh bien, Valdemar Georges envoie à Chagall un exemplaire d'actylographié de son essai. C'est celui qui, justement, est reproduit dans le petit livre dont nous parlons aujourd'hui. Et sans se douter une seconde, enfin, je pense qu'on peut le penser, on peut en faire l'hypothèse, sans que Valdemar Georges ne doute une seule seconde du bon accueil de son texte par Chagall. Tant et si bien que Valdemar Georges poursuit son travail de préparation en lançant avec l'éditeur les demandes d'autorisation de reproduction à divers musées. Un photographe se rend chez les Chagall avance pour reproduire des tableaux récents. Il est bien accueilli. Valdemar Georges corrige des épreuves, etc. Et l'affaire ne se dénoue qu'en 1964, une année et demie après que Valdemar Georges ait envoyé à Chagall son manuscrit. Et de manière défavorable, on le sait déjà, à l'occasion d'une rencontre à Paris entre les deux hommes, à l'été 1964, c'est la saison pendant laquelle, je pense, Chagall travaille à l'opéra, au plafond, à son plafond de l'opéra. Eh bien, Chagall signifie de vive voix son désaccord. Et puis, Chagall renvoie par la poste son manuscrit à Valdemar Georges. Près de neuf feuillets au total sont barrés, biffés. un chapitre entier qui est consacré qui est consacré aux sources populaires et juives de Chagall selon Valdemar Georges est entièrement disqualifié. De même que de longs passages dans lesquels Valdemar Georges insiste sur la permanence de la figure de Béla Rosenfeld, la première épouse de Chagall qui donna, on le sait tous, son souffle à son art. Alors, dans la courte lettre qui accompagne le manuscrit, courte lettre du 7 septembre 1964, Chagall résume ici son point de vue et je vais vous le dire. On espère le trouver rapidement. Et si que vous le verrez, c'est Chagall qui parle. Et si que vous le verrez, il y a quelques remarques parce que j'ai pensé et si que je vous en ai parlé et qu'il était préférable de ne pas trop s'arrêter sur le côté biographique mais souligner plutôt le côté technique, historique et dans le mouvement des arts. En d'autres mots, malheureusement, c'est moi qui traduis la pensée de Valdemar de Chagall, pardon. Chagall disait à Valdemar Georges « Eh bien écoutez, cessez de parler de ma jeunesse, de ma vie à vitebs, de Béla, de ma fascination pour les peintres d'enseignes, pour les graffitis, pour l'atmosphère populaire russe dans laquelle baigne le « ch'této » ou « agrandi chagall ». Pensez plutôt à ce que je suis maintenant, un peintre inscrit individuellement, le mot est important, enfin c'est moi qui l'utilise, individuellement, c'est-à-dire nom au nom d'un groupe ou d'une communauté, donc inscrit individuellement dans le mouvement universel des arts. Alors, il y a même une note marginale en russe dans le manuscrit qui résume bien le mouvement de contrariété qui anime Chagall. La petite note dit à peu près pourquoi souvent entendu écrire autant sur moi et sur P, P pour Picasso, son Espagne. Voilà, fermez les guillemets. Alors, ça signifie est-ce qu'on réduit Picasso, le jeune Picasso à sa jeunesse en Espagne ? Est-ce que, pourquoi est-ce que on me réduit moi à vitesse ? Voilà. Chagall donc exige que Valdemar Georges supprime les passages qui ne lui conviennent pas. Valdemar Georges refuse. Chagall n'autorise pas l'éditeur à reproduire ses tableaux et l'ouvrage de luxe avec le tirage originaux ne voit pas le jour tout simplement. Oui, mais alors pour que les personnes qui nous écoutent ce soir comprennent bien qu'est-ce qui caractérise ce texte de Valdemar Georges par rapport à ses écrits précédents sur Chagall ? Comment tu expliques ça ? Eh bien, avant de l'expliquer une remarque concernant le titre, je pense que Valdemar Georges emprunte ce titre-là à Paul Valéry parce qu'on trouve dans la revue Verde, la revue de Thériade, un article sous ce titre de Valéry, L'Orient de l'esprit, paru à l'été 1938. Et quand on lit cet article, on voit que Valéry exprime sa conception d'une sorte, d'une certaine Méditerranée qui va de... qui vise large, je pourrais-je dire, qui va devenir au contraire biblique, royaume de l'imagination, du bizarre, du rêve, L'Orient qui est la mère de toutes les religions. Il faut dire aussi que L'Orient c'était un thème fort à la mode durant l'entre-deux-guerres. Et ce que d'ailleurs Val-de-Margeorges rend en ces termes, je reprends l'ouvrage à nouveau, il écrit « artiste barbare et raffiné, savant et puéril, peintre byzantin et peintre universel, Chagall réconcilie l'Occident et l'Orient, l'esprit géométrique et la pensée mystique. L'Orient, selon Chagall, n'est qu'un accroissement de notre capital de rêve et de fiction. » On peut penser que Val-de-Margeorges qui a là une poussée lyrique, mais en fait c'est assez bien tourné quand même. Et l'Orient, il ne faut pas oublier aussi que la Russie c'est aussi l'Orient. Et dans cet essai que nous publions, Chagall, Val-de-Margeorges plutôt s'étend longuement sur la première grande période de Chagall qui va de sa jeunesse à Viteb jusqu'à la première période parisienne. Les autres périodes des années 30, l'exil américain, les années 50 sont évoquées par Val-de-Margeorges mais sur le monde mineur pour ainsi dire. Ils sont bien moins développés. Alors, pour mieux répondre maintenant à votre question, Pascal, et aux commentaires aussi de Meret Meyer, qu'est-ce qui caractérise ce texte ? Alors d'abord, soyons soyons clairs, pour ceux qui se penchent sur Chagall et voilà, toujours le même petit exercice pour ceux qui se penchent sur Chagall et de manière plus générale sur l'éveil juif à la modernité artistique dans le premier quart du XXe siècle, le fondement juif de l'art de Chagall et bien ce n'est pas le lieu commun, c'est une évidence, on le sait tous. Néanmoins, ce qu'il y a de rafraîchissement, de rafraîchissant, je pense bien, dans le texte de Val-de-Margeorges, c'est son sens de la formule significative, parfois même de l'aphorisme, son style, si on peut dire, son style général, son style imagé qui interpelle et qui permet de voir, de revoir, si on veut, peut-être même de comprendre autrement de manière peut-être plus aiguë, un fait, un point, d'interpréter autrement la biographie artistique de Chagall. Mais ce style de Val-de-Margeorges, ce qui est plus important, je pense là, est au service d'une analyse qui lui est propre et à laquelle il tient. Il pratique ce que j'ai appelé dans mon livre sur Val-de-Margeorges, dans la biographie, une critique d'intention qui consiste à repérer en quelque sorte dans l'œuvre, dans toute œuvre, la présence de l'homme, de l'humain, de l'humanité. Autrement dit, en tant que critique d'art humaniste, disons-le comme ça, ou idéaliste, si le mot est adéquat, son analyse des formes de l'art vise à discerner ce qui, dans une œuvre, témoigne de la présence ineffable de l'homme. Ainsi, pour en donner un exemple, parlons du moment cubiste de Chagall et de l'époque, avant la Grande Guerre, qui était d'abord vouée aux recherches. Il écrit à la page 32, du moins, à la page 32 de ce petit livre, Picasso déforme selon la lettre et puis reconstruit l'objet. Chagall déforme selon l'esprit et défie la raison. Cette analyse, et c'est là où je vous rejoins, Méret, cette analyse vient d'ailleurs tout droit de son essai de 1928, paru chez Gallimard, au moment où tant de peintres, c'est un petit peu des mots ici de Val de Marjorge, tant de peintres vivent de notions abstraites, il fait adusion là aussi au cubisme, Chagall fait du cubisme, un véritable langage de l'âme, là aussi l'expression de Val de Marjorge. Et Val de Marjorge est tout à fait conscient depuis longtemps de l'accent antimoderne qu'il donne à son propos sur Chagall en 1962 comme en 1900 dans les années 20, parce qu'il écrivait déjà en 1924, c'est-à-dire dans un compte rendu sur l'exposition qu'il a lui-même organisée à la galerie Barbaron-Schaubert des tableaux de Chagall. Il organise ce que je vais vous lire, qui n'est pas dans le livre, mais que j'ai copié pour vous, pour pouvoir vous le lire. Alors, en 1924, Val de Marjorge dit « Pour qui demande à l'art de la peinture de traduire par un jeu ordonné de couleurs un état émotif, pour qui cherche dans une œuvre l'équivalent plastique d'une sensibilité, Marc Chagall apparaît comme un peintre qui révèle dans chacune de ses toiles un aspect de sa vie intérieure. » Et là, Val de Marjorge poursuit, enchaîne tout de suite, « Je n'hésite point à user pour les besoins de la cause d'une terminologie qui passe pour désuète. » Voilà. Et de fait, cette terminologie un peu désuète, on la retrouve encore en 1962. entre le Val de Mar de 1924 et celui de 1962, il y a une constance, une constance dans l'analyse, en tout cas, toute personnelle. Et Val de Marjorge, on pense, on le présume, on se sent lié en toute fidélité, finalement, à la pensée de Chagall et même à l'apport de Chagall à son siècle. Alors, la rebuffade de Chagall qui écarte son texte de 1962 a dû paraître très injuste à Val de Marjorge, a dû être une désillusion cruelle. Alors, puisque ce serait intéressant là-dessus d'entendre Méret Meier, on a la chance, grâce à ses archives, de voir précisément là où Chagall intervient sur le texte, là où il biffe, là où il met des points d'interrogation. Méret, en fonction de votre connaissance à la fois de l'œuvre et de l'homme, comment est-ce que vous interprétez le sentiment de Chagall par rapport à ce texte soumis par Val de Marjorge? Je veux dire que c'était compliqué de faire face à cette réalité, de voir qu'un artiste qu'on défend tous les jours se soit permis d'intervenir contre la liberté d'expression. Ça m'a profondément gênée, embarrassée, même bouleversée quelque part, mais au fur et à mesure que je suis rentrée dans le texte et connaissant l'œuvre et l'homme, ou en tout cas, on croit le connaître, il n'y a en fait aucune remarque en marge que je ne puisse approuver par rapport au texte de Val de Marjorge et tout simplement parce que la contextualisation de l'un et de l'autre était diamétralement opposée. Donc je suis plutôt étonnée, sans être étonnée, que Chagall n'ait pas été davantage dérangé dans les années 20 parce que le décalage est le même déjà dans les années 20 entre le texte de Val de Marjorge ou l'essence qu'on puis en déceler et le parcours de Chagall, ses recherches picturales auxquelles Valdemar Georges ne fait pas référence du tout. Donc il ne suit pas du tout l'évolution de Chagall. Certes, il met toujours en opposition la biographie que Chagall ne nie pas du tout. Pourquoi devrait-il ? Au contraire, c'est ce qu'on vient de rappeler, sa source d'énergie et de création. Mais c'est une œuvre qui justement au fil des années, étant donné que c'est vraiment un artiste qui est toujours à l'écoute du temps et des temps et de son époque, toujours contemporaine. Cette époque contemporaine, elle laisse des traces, bien entendu, et par conséquent, la digestion de la biographie, de tous ces éléments biographiques se retrouve, bien sûr, dans une autre préfiguration. et c'est ce qui permet vraiment à l'artiste de toujours se renouveler, comme on peut le constater à partir des années 20, dès qu'il arrive en France, sa recherche de la nature, de cette ère transparente entre l'espace extérieur et intérieur est absolument subissime. donc il y a vraiment un traitement d'espace plastique qui devient impalpable, comme si ce qui était imprononçable ou indescriptible devient de l'air et se traduit par des coloris de plus en plus transparents et de plus en plus sensibles, sans bien sûr renier au grand maître de la peinture qui continue à l'inspirer, d'autant plus qu'il visite des musées en Europe, en Espagne, en Italie, en France et que cette rencontre avec les grands maîtres continue aussi à articuler son propre langage. Donc, il ne reste pas statique comme Valdémar Georges souhaiterait peut-être qu'il le reste quelque part. c'est vrai que même dans les années 20, on peut s'étonner que Chagall n'ait pas davantage été dérangé, mais bien entendu, il n'était pas encore devenu français, il était lui-même à la recherche d'appuis artistiques, intellectuels, éditoriaux et commerciaux surtout. Donc, devait être content que quelqu'un écrive ou qu'il y ait des auteurs qui écrivent sans vraiment se soucier sur la justesse ou sur une résonance telle qu'il le ressentait pour son œuvre personnelle. Alors, ce que je trouve passionnant dans cette archive et dans sa publication, c'est qu'on a en effet, l'écart entre la perception de l'artiste et la perception du critique est vraiment palpable. Et justement, dans cette édition, le graphiste a vraiment réussi à rendre les différents niveaux de langage ou plutôt les différents niveaux de compréhension. Yves, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter ce livre, voir comment le graphiste a réussi à rendre le texte de Valdémar-Georges complet et en même temps les annotations de Chagall et en même temps ses remarques. Oui, il y a eu un travail éditorial formidable et on doit féliciter toute l'équipe de la RMN et du Marge qui se sont penchés sur cette difficulté puisqu'il s'agissait de reproduire le manuscrit lu et annoté par Chagall en entier, avec bien indiqué par des marques typographiques particulières grisées des lettres et des petits points en marge de manière à ce que le lecteur voit bien quels sont les passages réfutés par Chagall qu'il voulait voir supprimés et également ces notes marginales en russe qui sont reproduites en notes et ce qui permettra au lecteur de se faire lui-même une idée de ce texte de Valdemar Georges qui est quand même un très bon texte porteur d'une poétique et de quand même quelques très bonnes intuitions sur disons l'art de Chagall dans le XXe siècle alors donc d'ailleurs il me faut remercier ici à nouveau Méret Meijer ici que Sofia Blukova et Olga Karandasheva qui avec elle ont décrypté et traduit les annotations de Chagall ce qui n'était pas facile et ce qui n'était surtout pas à m'apporter et puis il y a plein de notes de bas de page dans l'ouvrage qui font le point au fur et à mesure que le récit se déploie afin que la petite histoire de cette belle archive apparaisse clairement aux yeux des lecteurs dans tous ces rebondissements parce qu'il y en a et dans toutes ses subtilités alors c'est vrai qu'on a une lecture très vivante les notes de bas de page sont abondantes et permettent de mieux comprendre la relation qui se joue entre Val-des-Mars-Georges et Chagall mais ce qui est aussi très intéressant c'est la dernière partie de l'ouvrage c'est cette lettre au lecteur qui a été également présente dans les archives et qui est publiée qui est un peu le coup de gueule si je puis dire de Val-des-Mars-Georges tout à fait ça la petite histoire de cet essai ne s'arrête pas là puisque bien sûr Val-des-Mars-Georges est déçu et indigné par l'attitude de Chagall il ne s'en cache pas et dans un premier temps il ne renonce pas à la publication de son essai en ce cas pas tout de suite parce que c'est l'autre surprise contenue dans cette enveloppe il y a une lettre au lecteur une assez longue lettre au lecteur puisqu'elle fait trois feuillets dans lesquelles enfin le critique à ce moment-là dit qu'il va publier tout nu c'est son expression il va publier tout nu son essai c'est-à-dire des illustrations ce qui est quand même assez audacieux à l'époque il n'y a pas d'image en ligne comme aujourd'hui et il s'en explique donc à ses lecteurs alors qu'est-ce qu'il voulait faire exactement ça je ne sais pas livré à compte d'auteur un long article dans une revue on n'en sait rien ce projet non plus ne se réalisera pas mais on a cette lettre au lecteur et son ton vigoureux dans lequel ou avec lequel Val-de-Margeorges défend son texte vraie protestation au nom de la liberté de la critique la liberté de la pensée un texte intéressant à lire vraiment de ce point de vue-là et qui mérite qu'on s'y arrête le texte est entièrement reproduit en annexe de l'ouvrage alors je ne vais pas reprendre tout le contenu de ces trois feuillets disons que les deux éléments les plus importants de son argumentation sont les suivants d'abord Val-de-Margeorges en tant que contemporain de l'école de Paris il estime qu'il est bien placé pour comprendre l'œuvre de Chagall et nous aussi on le comprend on admet facilement cet aspect des choses le second argument que Val-de-Margeorges livre un peu comme absolu c'est que en tant que juif Val-de-Margeorges estime être le mieux placé pour rendre le contexte religieux et culturel qui traverse l'œuvre de Chagall mais à mon avis il y a lieu de relativiser ce point de vue compte tenu du profil biographique distinct des deux hommes tout simplement parce que Val-de-Margeorges est issu de la bourgeoisie juive de Lutsch en Pologne qui a grandi parmi les industriels des banquiers qui parlent russe l'allemand le polonais mais surtout pas le yiddish un milieu assimilationniste donc et bien que Val-de-Margeorges soit bel et bien juif il ne connaît pas de première main la vie parfois riche de promesses et d'activités des stétons cette vie qui a irrigué je dirais tous les étages psychiques de la personnalité de Chagall et toi qui t'es plongé dans l'archive dans ces archives pendant plusieurs mois quelle conclusion tu tu fais justement de ces deux hommes ces deux parcours ces deux approches comment on pourrait conclure cette analyse de texte que tu as réalisé pour conclure il faut revenir au contexte paradoxal des deux hommes déjà Meryl Mayhem nous y a introduits au tournant des années 1960 et là ce sera le dernier rebondissement de mon histoire d'archive parce que c'est quand même une clé dans ma tentative d'interprétation alors Valdemar Georges et le rebondissement c'est le suivant en 1961 Valdemar Georges est très gravement malade il est hospitalisé il frôle la mort il a 68 ans et il décide de se convertir au catholicisme en novembre 1961 le père Régamé très connu aussi dans les milieux artistiques parisiens avec le père Couturier puisque il est un des principaux animateurs de la revue d'art sacré le maître qui a invité tant et tant d'artistes à décorer chapelles et églises et donc voilà Valdemar Georges reçoit le baptême des maîtres du père Régamé et alors ce qui m'a frappé c'est la concomitance de deux faits Valdemar Georges la compétence s'est achevée que fait-il comme premier geste littéraire en tant que néo-converti mais que néo-catholique et bien c'est de se pencher sur Chagall de choisir Chagall sa vie son oeuvre afin de célébrer le judaïsme à partir de la vie et de l'oeuvre de Chagall le judaïsme et la vie des juifs encore et toujours de manière toute personnelle c'est ce qui rend aussi ce texte pour les lecteurs qui ont la curiosité de le lire tout à fait passionnant alors que Chagall de son côté on le sait par sa biographie il est très tôt détaché de la pratique religieuse en adolescence certes qu'il éprouve un attrait iconographique pour la figure du Christ en croix qui débute très tôt dans son oeuvre par un dessin de 1908 que Merut Meier m'a montré lors d'une réunion de la semaine dernière donc très tôt dans sa vie dans sa carrière de peintre cet attrait iconographique se manifeste mais c'est certain cela ne correspond à aucune tentation mystique qui a pourtant traversé tant et tant de personnalités juives de cette époque autour de Maritain autour du Père et Gamay un petit peu tardivement pour Chagall le Christ en croix est un puissant motif iconographique qui permet de comprendre de temps d'exprimer le XXe siècle d'exprimer le drame du XXe siècle qui structure de manière formidablement dramatique une composition en tout cas mais Chagall est juif et entend le rester il ne comprend d'ailleurs je dis ça en passant c'est une autre petite découverte une anecdote plutôt que j'ai faite dans les archives de l'IMEC à l'abbaye d'Ardenne dans les archives de Jean-José Marchand donc un critique littéraire et un producteur d'émissions à feu le RTF autrefois et qui a interviewé Chagall en 1976 là aussi un entretien il dit et on y évoque René Schwab un grand ami de Chagall l'écrivain René Schwab qui s'est converti justement au catholicisme et Chagall de s'exprimer devant Jean-José Marchand mais Schwab pauvre homme je ne sais pas pourquoi il a fait ça voilà donc vous avez Chagall était tout à fait réticent à ce genre de démarche Peut-être Yves tu nous décris Valdemar-Georges on se rend compte que finalement c'est un homme un peu de la contradiction tout au long de sa vie tu nous décris aussi deux parcours qui sont finalement dissymétriques dissymétriques et tous les deux fulgurants si vous voulez les tableaux de Chagall le sont l'écriture de Valdemar-Georges l'est également mais pour conclure Chagall veut être un artiste universel qui s'inscrit dans la grande histoire de l'art il veut être reconnu et aimé au-delà des attachements nationaux ou religieux au début des années 60 Chagall est plongé dans un temps présent qui laisse très peu de place au souvenir au ressassement en tout cas et au moment où il peint le plafond de l'opéra de Paris Chagall veut orienter la lecture de son oeuvre de sa vie dans un présent absolu c'est comme ça que je l'ai écrit ou que je l'ai dit dans mon introduction celui d'une universalité acquise qui laisse provisoirement de côté le stéteux les enseignes les échoppes l'ancien bonheur conjugal également avec Bella voilà donc c'est un livre plein de paradoxes toutes ces tensions traversent les pages on suit le raisonnement de Val-de-Margeorges mais également la réaction de Chagall de page en page et de chapitre en chapitre de page rayée en passage biffée la chose est passionnante mais si on veut résumer de la manière la plus simple cette histoire d'archives et bien Val-de-Margeorges avec son essai sous bras son essai en main a frappé à la porte de Chagall au mauvais moment alors frappé à la porte au mauvais moment peut-être que ce serait intéressant que Méret vous ayez le mot de la fin ce texte je crois que quand le Maj vous l'a présenté vous ne le connaissiez pas en tout cas peut-être vous ne l'aviez pas dans vos archives comment avez-vous réagi quand le Maj vous a fait part de son souhait peut-être de le publier pour pouvoir justement faire vivre cette archive et mieux comprendre l'écart et la perception différente qu'il peut y avoir entre un critique d'art et un artiste alors on se rend compte à ce moment-là que non seulement Valdemar Georges est fait de plein de contradictions mais aussi Marc Chagall étant donné que c'est la raison pour laquelle j'étais personnellement gênée et très embarrassée de voir qu'il qu'il barre des passages qu'il aille jusqu'à barrer des passages et quelque part supprimer la liberté d'expression qui lui est tellement chère personnellement donc c'est en cela où je ne pouvais pas comprendre l'artiste Marc Chagall dans cette incision qu'il a faite étant donné que les thèses de Valdemar Georges n'engagent que lui il aurait très bien pu continuer à voir le texte vivre comme d'autres textes aussi d'autres artistes auxquels il l'adhérait peut-être pas davantage continuer à vivre mais c'est c'est vraiment à ma connaissance le seul texte qu'il qu'il est interdit et je dois dire que je trouvais ça quand même un peu un peu choquant pour des raisons de restitution de liberté d'expression qui était quand même sa propre maxime et et son principe de vie et de l'oeuvre il nous fallait vraiment rétablir cela après après 60 ans je crois presque 60 ans c'est intéressant de pouvoir le faire avec avec cette distance et c'est la raison pour laquelle nous avons bien entendu donné notre accord mais à condition que ce livre soit accompagné d'un d'un appareil critique vraiment ça ça méritait d'être d'être contextualisé d'être commenté pour mieux mieux comprendre aussi les remarques des uns et des autres mais en tout cas aujourd'hui nous sommes très très heureux que ce joyau archivistique existe au même titre que que nous prenons aussi la température de manuscrits de lettres d'éléments des archives qu'on intègre aujourd'hui autrement pour les mettre en regard avec l'oeuvre et voir s'enrichir une oeuvre tout à fait différemment donc je pense que ce livre il pourra permettre de comprendre différents contextes certainement pas s'arrêter sur sur une problématique personnelle même si cela reste intéressant de se poser la question pour quelle raison Chagall va au-delà des réactions qu'il avait pour d'autres auteurs d'autant plus que Valdemar Georges n'est pas ni le premier ni le dernier à avoir évoqué ce monde de jeunesse qui prend toute son ampleur et toute sa vigueur au contraire d'ailleurs des artistes de religion juive et non juive donc ce n'était pas une réaction par rapport à l'homme juif de Lodge qui n'avait pas pris la température de Vitebs qui ne connaissait pas cette ambiance et qui se permettait de faire une peinture d'ambiance sans vraiment en saisir les sens je pense que ça va c'est vraiment au-delà de cela en tout cas une réaction dont il n'avait pas le courage ni l'audace ni le positionnement dans les années vingt mais tout d'un coup dans les années soixante fort de toutes ces commandes monumentales et inscrites dans cette ferveur créatrice là tout d'un coup c'en était trop apparemment c'en était trop je crois que le borsche a débordé il fallait il fallait il fallait agir apparemment mais ce n'est pas pour autant que justement la tolérance ne soit pas de mise c'est en tout cas notre point de vue tant qu'on ne dit pas de mal là ce sont tout simplement deux orientations qui sont diamétralement opposées mais je veux dire qui ne nuisent pas à l'oeuvre du tout je veux dire Valdemar Georges ne parle pas de l'oeuvre tout court il ne la respire pas tel que Chagall souhaiterait qu'il la respire tel que nous on la voit aussi aujourd'hui dans son évolution donc il est déconnecté dissocié et il met ce bloc de la jeunesse de Vitebs en amont dans le centre comme si c'était un arbre un arbre de vie qui n'avait pas le droit de voir des feuilles partir dans tous les sens avoir des ramifications telles qu'un artiste les vit et les travers sous contact avec les pays les mouvances les artistes les mouvements les rencontres et surtout avec les poètes dont il était dont il était aussi Chagall n'oublions pas que le peintre était aussi important que le poète lui-même même si il a écrit plus tard en yiddish la première langue qui s'est exprimée par des vers c'était en russe à partir de 1909 inspirée par la poésie des symbolistes russes c'est un peintre qui n'était pas vexé de ne pas voir vraiment son oeuvre bien décrite il ne s'est tout simplement pas reconnu et il avait vraiment ce sentiment d'être peut-être trahi quelque part c'est peut-être la seule excuse entre guillemets qu'on puisse lui permettre d'avoir été aussi loin de de l'interdire ce qu'on n'approuve pas du tout aujourd'hui raison pour laquelle on ne se cache pas du tout on ne s'est pas caché derrière cet interdit de l'artiste que nous défendons au contraire on essaye de faire de permettre à ce que toute la vérité soit faite ce qui est intéressant même si on n'arrive pas à dévoiler toute la vérité mais au moins approchons-nous un petit peu de cette ultime vérité qui étaient les conditions dans lesquelles ce texte ne pouvait pas être approuvé par l'artiste oui en effet ce qui est vraiment je crois la richesse de cet ouvrage c'est de nous permettre de lire ce texte de Val-des-Mars-Georges on l'a dit peut-être un peu vite qui est écrit effectivement dans une très belle langue c'est également tout l'appareil critique auquel vous avez tous les deux contribué à la fois la visibilité des remarques de Chagall les notes de bas de page le commentaire du fèvre fils des bioles et on a là un ouvrage je crois très riche et c'est assez rare qu'on puisse exploiter comme ça une archive dans toutes ses dimensions et qu'on puisse comme ce que le lecteur puisse palper l'écart qu'il peut y avoir entre un critique et un artiste et la manière qu'entre l'un et l'autre perçoivent l'oeuvre alors pour je peux ajouter une petite parole Pascal oui effectivement comme une fois que le cadre psychologique si je puis dire est posé le cadre et l'écart entre le sujet et le commentateur qui est fréquent d'ailleurs on a beaucoup de cas en histoire de l'art comme celui-ci on aurait d'autres cas là ce qui est formidable c'est qu'on a l'archive sur lequel s'appuyer et on voit les commentaires de la main même de Chagall mais disons que ça dit beaucoup de choses sur Bannemar Georges donc si on s'intéresse également au destin d'un critique d'art comment dire à un profil du siècle du XXe siècle du siècle dernier et surtout à un texte qui présente quand même de très belles fulgurances pour employer ce mot là par rapport à Chagall et à son oeuvre mais qui lui appartiennent totalement ça c'est tout à fait certain alors si vous voulez bien tous les deux je voudrais vous livrer une question posée par un de nos auditeurs elle s'adresse je crois plutôt à toi quelle était l'intention de ce critique d'art converti au catholicisme en souhaitant figer l'artiste Chagall dans une seule inspiration juive et dans l'attachement au Stettel quelle est d'après toi l'intention de Valdemar Georges ? je ne vois pas d'autre chose que que le trouble même du geste de se convertir c'est un geste important qui suscite certainement beaucoup d'espérance et beaucoup de culpabilité et donc je pense qu'il n'est pas rare non plus René Chouab par exemple a écrit un livre qui s'intitule « Moi juif » après sa conversion donc je pense que le voilà le regard sur soi alors ensuite c'est chacun son point de vue objectif pas objectif biaisé pas biaisé est assez fréquent dans ce type de cas maintenant je ne peux pas répondre pour Valdemar Georges il n'a laissé ni journal intime ni notes ni correspondances particulières qui me permettraient par exemple d'élaborer sur la profondeur de son sentiment je me contente de faire remarquer à notre spectateur notre auditrice que cet aller-retour entre ce qu'on est devenu et ce qu'on a quitté est très fréquent une conversion voilà c'est vrai qu'il est toujours difficile d'interpréter là on est vraiment dans les hypothèses on ne peut d'ailleurs on tente c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas ce soir c'est ce que l'ouvrage essaye de faire également dans le commentaire je vous livre peut-être la dernière question une question qui s'adresse plutôt à Mérête cette personne souhaiterait approfondir le rapport de Chagall au christianisme en lien peut-être avec l'exposition ce qui est écrit dans l'exposition d'Orsay sur la peinture et la mystique alors le lien entre Chagall et le christianisme peut-être qu'on peut en tout cas l'aborder sur la question de l'iconographie de la fascination peut-être de Chagall comment il s'est à souhaiter aussi peut-être s'emparer des sujets que les maîtres avaient traités avant lui Mérête oui cette iconographie comme Yves Chèvre-Phil-des-Biols l'avait déjà démontré ou on avait parlé précédemment elle s'inscrit dans son oeuvre à partir de 1908 en contact influencé et marqué par la poésie symboliste par la peinture d'icônes donc la peinture orthodoxe dans laquelle cette iconographie intervient également et bien entendu par tous les maîtres qu'il regardait et qu'il observait avec grande attention avec beaucoup de beaucoup de besoin aussi de s'enrichir pas seulement au niveau pictural mais aussi au niveau plastique donc cet élément il a traversé l'élément de la crucifixion a traversé plusieurs significations il n'est pas resté du tout le même entre 1908 avec une expression beaucoup plus humaniste jusqu'à la reprise de ce motif dans les années 30 vers le juif martyr juif le dernier des prophètes donc bien entendu le christianisme le christianisme n'est pas il est tout simplement emprunté au christianisme mais tellement transformé qu'on peut qu'on peut pas du tout l'assimiler à cet élément tel que le christianisme l'a introduit alors peut-être si vous si on se donne encore quelques minutes une dernière question nous est posée la personne voudrait savoir pourquoi le livre n'a pas été publié simplement en supprimant les passages qui avaient été biffés par Chagall bien parce que je pense que les années ont passé que comme mérite meyer elle a dit tout à l'heure on est en mesure aujourd'hui de regarder les choses telles qu'elles sont je pense que il y a là un geste de Chagall qu'on comprend et qu'on peut aussi déplorer et parce que en même temps les choses que disent que dit Val-Margeorges écoutez elles sont intéressantes quand elle rappelle la présence de Bella Rosenfeld quand il circule à travers quand il croit circuler à travers la Russie des graffitis et des peintres d'enseignes il y a quand même une très très belle description bon voilà donc je pense que ça valait le coup de faire un travail à ton de scientifique si vous voulez en mettant des guillemets et de présenter un demi-siècle plus tard même 60 ans oui il est en tout cas à mon avis il aurait été hors de question de masquer quoi que ce soit hors de question c'était c'était aussi contre contre cette volonté de transparence qu'avait Chagall en dépit en dépit de l'interdit qu'il avait prononcé mais telle telle que nous lisons aujourd'hui son oeuvre ou telle qu'elle a été lue auparavant c'est surtout cette transversalité entre entre toutes les époques entre toutes les techniques entre toutes les pensées entre toutes les expressions artistiques qui qui empêchent empêchent aujourd'hui même de de vouloir masquer quoi que ce soit au contraire ça n'a aucun intérêt en tout cas nous on n'aurait jamais donné l'autorisation si si tel avait été le choix l'intérêt consistant justement à à avoir le livre ouvert avec 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 toutes ces avec toutes ces remarques et tous les commentaires qu'ils soient justifiés ou non ça chaque auditeur lecteur plutôt pourra pour un jeu mais de toute façon c'est intéressant de les mettre en regard par rapport à une contextualisation de l'artiste et de Val-de-Marge et ça nous arrive certainement à à tous et à toutes d'avoir d'avoir tout d'un coup des des évolutions ou des régressions et de revenir à certaines choses et et ne plus concevoir les éléments de la même manière mais en tout cas justement c'est toutes ces pages barrées les commentaires les paragraphes elles ont uniquement une valeur en condition qu'elles soient visibles voilà tout à fait d'accord avec ce que vous dites et ce qui permet aujourd'hui de lire ce livre-là il y a plusieurs étages on le dit d'abord pour ce qu'il est un commentaire sur Chagall que beaucoup apprécieront pour ce qu'il est compte tenu de toutes toutes les limitations qui ont été évoquées ce soir mais il y a aussi la question du geste censurant la question de la liberté de parole qui est posée ensuite il y a la question beaucoup plus large de l'archive quel est le rôle de l'archive aujourd'hui cette façon qu'ont les vieux papiers quand ils existent de pouvoir nous faire revivre intensément le rapport entre deux hommes et voilà ensuite à chacun de se nourrir de ces multiples entrées dans ce tout petit ouvrage avec plein de portes écoutez merci beaucoup sincèrement à tous les deux merci à Yves d'avoir permis la renaissance de ce texte ce partage de ce texte avec de nouveaux lecteurs 60 ans plus tard merci également de ces derniers mots sur l'archive c'est peut-être là-dessus que je voudrais conclure avant qu'on se quitte puisque l'archive c'est ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin tous les jours pour tous les trois chacun dans notre profession que ce soit au sein des archives Marc et Ida Chagall que ce soit à l'IMEC ou que ce soit au MAJ et j'espère qu'en tout cas pour le MAJ nous nous reverrons peut-être dans un format plus physique peut-être dans l'auditorium l'année prochaine autour des archives de Ernst Fenster dont le MAJ prépare la publication en français de son texte presque mythique Nos artistes martyres qu'il publia en 1951 à Comte d'auteur et qui à ce jour n'était disponible qu'en Yiddish et qui seront l'occasion pour nous d'une nouvelle édition avec la maison à Zan et puis d'une exposition au MAJ qui devrait ouvrir en février 2021 voilà je voulais faire cette petite annonce avant de vous quitter je vous remercie encore beaucoup pour cet échange et ce partage autour de Valdemar Georges et de Marc Chagall bonne soirée à vous et ce que je vous remercie et ce que je vous remercie